Maintenant on va passer à Sylvia Oguina qui va nous présenter la conduite à tenir devant une gammapathie monoclonale et une hyperfixation cardiaque à la scintigraphie. Merci beaucoup. Effectivement, épineux sujet de que faire en cas de gammapathie monoclonale, Netscorp à Eugenie à deux ou trois. S'il fallait que je vous réponde en une seule diapo, mais je vais essayer de vous convaincre quand même, je répondrai à ça. C'est-à-dire avoir une preuve histologique avec un typage, donc immunohisto, immunofluorescence, qui nécessite encore une fois d'avoir à la fois un prélèvement fixé et un prélèvement frais. Et plus ou moins demander l'aide de Magali Colombat avec la protéomique si nos anapathes ont des doutes. Pour vous convaincre, du coup, je vais vous présenter ce cas clinique d'un monsieur de 77 ans qui nous a été adressé d'un autre centre pour l'évolution défavorable d'une amylose AEL. En 2018, on lui diagnostique une amylose AEL stade 2 avec 2100 d'ENT pro-BNP, 24 de tropeaux. Un patient qui, sur le plan extracardiaque, avait un phénotype qui, on le dit, classiquement associé aux amylose AEL et qu'une macro-glossie des échymoses périorbitaires qui évoluent depuis six mois. Et un canal carpien bilatéral opéré il y a deux ans. Les colliers RM étaient en faveur de l'amylose cardiaque et on lui trouve une gammapathie monoclonale avec un pic à 2,7 grammes en IgG lambda et un franc excès de chaîne légère lambda. Un myélogramme qui retrouvait 7% de plasmocytes, parfois dystrophytes, pas de critère CRAB, donc globalement un myélome indolent, enfin pardon, une gammapathie monoclonale de signification indéterminée sans critère de traitement s'il n'avait pas une amylose AEL. La scintigraphie, à l'époque, était Pérugini 2 et ils font une BGSA qui retrouve des dépôts amyloïdes qu'ils n'ont pas réussi à typer parce qu'ils étaient de petite taille. Et en fait, sur l'argument des signes extra-cardiaques, il dit que c'est forcément une amylose AEL, donc on va le traiter par une première ligne de VCD. Malheureusement, il rechute, du coup, il a une deuxième ligne par VRD cette fois-ci. Et donc, il nous a adressé parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, ils sont très embêtés sur l'évolution défavorable avec un NT pro BNP qui continue à augmenter, ainsi que la tropo, une échographie cardiaque qui montre une majoration du degré d'hypertrophie. Tout ça, malgré le fait que le patient soit en réponse complète. La scintigraphie, chez nous, était effectivement fixée, montrait une hyperfixation avec un ratio cœur-médiastin 1,60. Et donc, du coup, ce fameux algorithme qu'on voit régulièrement nous dit qu'il faut une preuve histologique avec un typage. Donc, on a été à la BEM1. Et en fait, sur la BEM, le patient a effectivement du rouge congo positif et un typage anti-téther positif, pas du tout de dépôt de chaîne légère. On l'a génotypé, il n'avait pas de variant pathogène. Et donc, en gros, il s'agissait d'une amylose à transthyrétine sauvage associée à une gammapathie monoclonale de signification indéterminée, qui, encore une fois, n'est pas d'indication de traitement. Donc, malheureusement, on se retrouve dans cette problématique de scintigraphie osseuse positive associée à une gammapathie monoclonale, avec effectivement le risque qui n'a pas été pris là de méconnaître une amyloselle. Ça aurait été réellement une perte de chance de ne pas traiter une amyloselle compte tenu de son pronostic sombre. Mais il y a effectivement ce qui a déjà été évoqué plus tôt, c'est-à-dire que les amyloselles peuvent fixer à la scintigraphie. Dans ce papier qu'on a publié dans notre centre, on a montré que 8% des amyloselles fixent. Et quand on compare les patients qui n'ont pas de fixation cardiaque, donc les MADI0 ici au MADI2 qui ont une fixation cardiaque dans la sous-population des amyloselles uniquement, globalement, ce qu'on voit, c'est que c'est des patients qui ont l'air d'être plus graves, avec des taux de NT-proBNP beaucoup plus importants quand ils ont une fixation cardiaque, des strains plus bas, malgré un degré d'hypertrophie myocardique qui est le même dans les deux populations. Il y a ce papier récent de l'équipe de Columbia qui a montré sur 45 malades qu'il y en a 17% qui fixent effectivement le périod génie 2, c'est ce que disait Olivier juste avant, sur des amyloses AL qui ont été prouvées histologiquement. Donc ça, c'est le principal problème, passer à côté d'une amylose AL et donc ne pas prendre le risque. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de marqueur hématologique d'amylose AL qui permette de différencier les patients d'une gamme apathie monoclonale de signification indéterminée. Donc c'est vrai que poser la question aux hématologues face au bilan de gamme apathie que je vous ai montré du patient, est-ce que tu penses que ça peut être une amylose AL ou plutôt une TTR associée à MGUS ? Moi, je ne sais pas très bien sur quels critères les hématologues se basent pour répondre à cette question-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas publié dans la littérature. Le deuxième risque, c'est ce qui est arrivé à notre patient, malheureusement, donc traité par chimiothérapie un patient qui n'aurait pas d'indication de traitement sur une MGUS alors qu'il a une amylose ATTR. Donc là, c'est véritablement une perte de chance parce qu'il a évolué sur son amylose ATTR parce qu'il n'a pas eu le traitement spécifique. Et donc, le deuxième problème, c'est que dans la population des amyloses ATTR et dans la population, dans cette classe d'âge, plus précisément, la gamme apathie monoclonale est extrêmement fréquente. 4 à 6 % des gens qui ont 75 ans ont une gamme apathie monoclonale. C'est le vieillissement presque, peut-être physiologique, la moelle osseuse, je ne sais pas. Et quand on regarde cette série qui est probablement la plus impressionnante sur le sujet, il y a entre 40 et 50 % des amyloses ATTR qui ont une gamme apathie monoclonale de signification déterminée associée. Donc, c'est extrêmement fréquent, finalement, d'avoir une amylose ATTR associée à une MGUS qui ne nécessitera pas forcément de traitement, mais une simple surveillance. Alors, les perspectives seraient d'essayer de trouver le profil de bilan de gamme apathie monoclonale qui serait plus évocateur d'une simple gamme apathie monoclonale ou d'une amylose ATTR. Et il y a un papier dans la littérature, celui que je vous présente, qui a essayé de répondre à cette question. Alors, il y a plusieurs choses, moi, qui me posent problème. Déjà, là, sur le flushard, vous voyez, il n'y a aucun patient avec des amylose ATTR inclus dans l'analyse. Et globalement, la conclusion qui tire, c'est que quand on a une scinti qui fixe et une gamme apathie monoclonale, en cas de ratio de chaîne légère anormale avec un ratio inférieur à 3,1, on peut se passer de la BEM. Bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est que globalement, un, la définition de l'amylose ATTR dans cette étude n'était pas forcément histologique. Il y a 36% des patients chez qui ils ont posé le diagnostic d'amylose ATTR sur un consensus d'experts entre hématologues et cardiologues. Je ne sais pas très bien comment ils ont fait sans preuve histologique. Encore une fois, il n'y a pas d'amylose L dans l'analyse, donc c'était difficile d'en tirer des conclusions. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, ils n'ont pas interprété le bilan de gamme apathie monoclonale au vu de la fonction rénale des patients. Et quand on regarde la table, le DFG moyen, c'est 62 millilitres minutes par 73 mètres carrés. Donc du coup, de tirer cette conclusion, peut-être qu'en fait, il aurait été tout simple de corréler le ratio des chaînes légères à la fonction rénale de leurs patients. Et enfin, ils ont exclu tous les patients qui avaient déjà une gamme apathie monoclonale connue, ce qui est quand même dans notre activité de tous les jours relativement fréquent. Donc la perspective de travail pour l'avenir et ce qu'on essaye de faire actuellement dans le service, c'est effectivement de trouver quelles sont les différences en termes de bilan de gamme apathie entre une AL et une TTR avec une MGUS associée. Et donc, vous avez là le flochard de notre étude, donc il y a à la fois des AL et des TTR, tous ont été prouvés histologiquement et on aimerait pouvoir arriver à ce type de figure et tirer ce type de message. Mais voilà, l'analyse n'est pas encore tout à fait terminée, on espère pouvoir vous présenter rapidement les résultats. Donc globalement, en conclusion, j'ai envie de répondre, comme a dit Olivier, que face à ce genre de cas de figure, il faut absolument avoir une preuve histologique avec un typage, encore une fois. Et donc, compter sur ses confrères à Napath pour qu'ils se forment, qu'ils obtiennent les anticorps anti-TTR, anti-kappa, anti-lambda, de manière à pouvoir répondre à la question, pour ne pas traiter à tort une amylose TTR, alors qu'en fait, traiter biologiquement ce qu'on pense être une amylose TTR qui sera en fait une amylose AL, et d'autre part, ne pas traiter par chimiothérapie une amylose à transthyrétine. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements